Jérôme Le Banner, un boxeur très lourd de 112 kg. Il va falloir que Willy Martina, qui a été pesé à 98 kg, soit très fort. On retrouve les deux hommes pour les instructions de l'arbitre dans ce combat de boxe taille en 5 reprises de 3 minutes. Il est fort Willy Martina, car il l'a prouvé déjà une première fois face à Jérôme Le Banner. Ce sont de bien connaissances, tous les deux. Et là, en tous les cas, il va falloir maintenant, pour Jérôme Le Banner, qui avait convaincu son public la première fois face à Willy Martina en le battant au point, il va falloir cette fois-ci qu'il réédite son exploit, car c'est un combattant très dur, le Hollande et Martina. Superbe gabarit, Jérôme Le Banner, ce boxeur du Havre de 23 ans. Regardez la vitesse des jambes, Christian, pour justement un garçon de 112 kg. C'est assez phénoménal et c'est ça qui a fait qu'il est devenu une véritable star au Japon ces derniers mois. Car c'est surtout sur le ring japonais qu'actuellement, eh bien, il évolue. C'est bien fait, techniquement, avec ce là-haut kick et ce direct du droit qui a été enchaîné, qui est arrivé à la face, peut-être en bout de course, mais techniquement, c'était très bien réalisé. Face à Willy Martina, ce boxeur de 28 ans, originaire de Curaçao. Le travail au corps à corps. Ce n'est pas la spécialité de Jérôme Le Banner qui est venu sur le tas à la boxe-taille, lui qui a beaucoup évolué dans les formules un peu plus rustiques de la boxe américaine, sans coups de pied dans les jambes et sans tout genou. Blik. Non, de loin, de trop loin, c'est l'attaque, ce high kick de Willy Martina. Et tandis que le français continue son travail de sape dans les jambes. Voilà, c'est de ça dont il doit se méfier, Jérôme Le Banner, les larges crochets du droit de Martina. Le Banner qui a un petit souci ces derniers temps, c'est qu'il fait son service militaire et qu'il ne peut pas s'entraîner comme il le désirait. C'est la raison pour laquelle il a pris du poids, car d'habitude il combat à peu près à 100, 105 kg. Il a fait très mal avec de la haut-kick qui a brisé littéralement les jambes de Willy Martina. Il ne peut pas récupérer Willy Martina, il est touché, il est compté et il est KO dans cette première reprise. C'est terminé, Jérôme Le Banner, vainqueur avec de la haut-kick qui a littéralement scié le genou de Willy Martina. Ah ça a été, rapide, 8 ans, et douloureux forcément. Il y a une petite déception qui a flotté dans la salle, car évidemment, voir Jérôme Le Banner sur un ring français, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, surtout en bofte arriendaise, c'était la première fois. Et pour ça, les abonnés de canal sont chanceux. Et ce n'est pas du chiqué, regardez les coups dans les jambes que Willy Martina a reçus. Quand on voit de près les cuisses de Jérôme Le Banner, on comprend mieux. En tous les cas, Le Banner, sa réputation qui s'est taillée au Japon n'est pas usurpée. Mais loin de là, de toute façon, nous, nous le savions, ce que nous désirions, c'était vous le faire savoir, vous le présenter. Voilà, ça a duré une minute. C'est le genou gauche de Willy Martina qui a été touché et que l'on essaye de soigner, d'anesthésier pour l'instant. Il grimace Willy Martina. Il y a de quoi, il y a de quoi. C'est vrai que c'est étonnant car avec les matchs que l'on a vus, on peut se dire que Jérôme Le Banner n'a pas beaucoup plus frappé que ses petits camarades, même moins. Mais attention, à quelle puissance il lance ses coups, c'est absolument phénoménal. On revoit ici au ralenti avant de retrouver Jérôme Le Banner à nos côtés. Jérôme, ce retour ici en France, vous rêviez d'une victoire. Ça a été rapide, le public, lui, attendait un peu plus. Malheureusement, c'est aussi la boxe-tie. Exactement, je pense que c'est, comme vous le dites en anglais, quand vous êtes à la Zégas, le problème, c'est que dès qu'il y a le poids et il y a la technique, je pense que ça va très très vite. Maintenant, c'est sûr que Willy Martina, j'avais déjà boxé, c'est quelqu'un de très mental, très puissant. Bon, c'est la boxe, ça n'arrive plus de moins qu'il n'arrive plus de suite. Alors, les spectateurs français ne connaissent pas vraiment Jérôme Le Banner, qui est-il exactement ? Jérôme Le Banner, c'est Jérôme Le Banner dans la vie, Jérôme Nimo dans le ring. Je travaille comme garde du corps pour Anthony Dupré, donc c'est un ami, on a fait un clip en France, c'est super. Maintenant, bon, j'essaie d'être le plus sympa possible dans la vie, tout ça. Le coup qui a mis fin, en fait, à ce combat face à Willy Martina, vous saviez que la solution, elle était en bas ? La solution, oui, était en bas, c'est-à-dire que, bon, je boxe toujours façon boxe-size, c'est-à-dire, je commence très très doucement avec les look-kicks, tout ça. Et là, j'ai vu qu'il ne bloquait pas et j'essaye d'être puissant et on travaille très très dur avec Robert pour être très très puissant dans les look-kicks et c'est une arme fatale, voilà, c'est le genou, voilà, c'est ça. Voilà, ok, donc là, c'est le look-kicks, je vais enchaîner. Donc là, bon, le genou, c'est les jumeaux, c'est les ligaments, c'est au niveau du genou, c'est les jumeaux, tout ça, donc là, c'est fini, quoi. Et voilà comment Jérôme Le Banner a gagné ici, dans cette soirée de La Loi, merci Jérôme, et puis on vous dit à bientôt. Ok.